La gestion quotidienne de la France s'organise autour de collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes. La commune est la plus petite des collectivités territoriales. Dijon est la 17e plus grande commune de France. Elle se trouve dans la région Bourgogne-Franche-Comté et dans le département de la Côte d'Or. La commune est dirigée par le maire et par son conseil municipal. La mairie est située dans le palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon. C'est là que travaillent les élus et une partie des agents municipaux. C'est là que le maire et son conseil municipal prennent les décisions. Le nombre d'agents d'une mairie est plus ou moins important en fonction de la taille de la commune et des services qu'elle propose. La mairie de Dijon et son CCAS regroupent 226 métiers très différents, dont des métiers atypiques origines. A Dijon, les services ne sont pas tous centralisés au palais des Ducs et des États de Bourgogne. Il existe d'autres services situés ailleurs que dans ce lieu historique. Le palais abrite également, sous ses voûtes en ogive, la salle des mariages. Découvrons l'histoire de l'actuel palais des Ducs et des États de Bourgogne, où se trouve la mairie de Dijon. Le palais a tout d'abord été le siège des États de Bourgogne, une institution composée de représentants des trois estaces du duché. Elle apparaît dans l'histoire au moment où le roi Jean de Lebon exerçait, de 1350 à 1356, le bail du duché pour le comte du duc Philippe de Rouvre. Cette institution était chargée d'examiner les demandes d'impositions extraordinaires émises par le duc de Bourgogne. Puis, le palais a été la demeure des Ducs de Bourgogne de 1384 à 1477. Quatre ducs s'y sont succédés. Ce palais est né d'un camp fortifié élevé au IIIe siècle contre les invasions barbares. Il est reconstruit à partir de 1366 par le premier des ducs de Valois, Philippe le Hardy. La tour de bar en est le bâtiment le plus ancien. Les cuisines ducales lui font face. Le corps de logis principal fut bâti par l'architecte lyonnais Jean Poncelet de 1450 à 1455. La tour de la terrasse, haute de 52 mètres, fut élevée en même temps que le corps de logis. Elle comportait des pièces d'habitation. Entreprise en 1681, la construction du palais des états allait durer plus d'un siècle sous la direction d'architecte de Rhône. Dès 1685, c'est Jules Ardouin-Monsard, premier architecte du roi, qui intervient à Dijon et qui imagine l'aménagement du palais à partir de celui de la place royale. L'ensemble ne fut achevé qu'en 1786. Le conseil municipal, c'est quoi ? Lors d'une élection municipale, les membres du conseil municipal sont élus directement par les habitants d'une commune à travers une liste. Dans les communes de 1000 habitants et plus, comme Dijon, le scrutin est proportionnel de liste à deux tours. Après les élections municipales, les conseillers élus se réunissent pour la première fois et élisent les adjoints. Après les élections municipales, les conseillers élus se réunissent pour la première fois et élisent le maire. Le conseil municipal doit respecter la parité. Le maire dirige tous les services de la mairie. Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux travaillent ensemble et organisent la vie de la commune. Le nombre d'adjoints et de conseillers municipaux est proportionnel à la population. Le candidat dont la liste a obtenu la majorité devient généralement maire. Le maire de Dijon est François Rebsamen. Sa liste Dijon avec vous a obtenu la majorité en 2014. Attribution du maire Il est l'autorité élue de la commune et le représentant de l'État dans sa ville. Il met en œuvre les délibérations du conseil municipal. Il représente la commune sur le plan juridique. Il propose et exécute le budget. Il assure la conservation et l'administration du patrimoine communal. Il délivre les permis de construire. Il est responsable de la sécurité et de la santé publique. Il est le chef hiérarchique de l'administration communale. Il est officier d'État civil. Il est officier de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République. Bien sûr, il nomme avec le conseil municipal des adjoints parmi les 59 élus pour l'aider dans toutes ses tâches. Attribution du conseil municipal Vote, le budget, adopte les grandes orientations de la politique communale, gère les biens de la commune, définisse le fonctionnement de l'administration communale. Rôle du conseil municipal Il règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis. Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. Le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal. Pour tout cela, le conseil municipal se réunit régulièrement en séance, au moins une fois par trimestre. Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand la demande est faite par le représentant de l'État dans le département, le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. Convocation du conseil municipal par le maire Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour francs. Une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Accès au dossier Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de l'ensemble des pièces, peut être consulté à la mairie par tout conseiller municipal. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. Commission municipale Le conseil municipal peut informer, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président, qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Tenue des séances Le conseil municipal est présidé par le maire ou celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Au début de chacune des séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ceux ou ses secrétaires des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations. Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider sans débat à la majorité absolue des membres présents ou représentés qu'il se réunit à huis clos. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués avec mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. A Dijon, il est possible de suivre en direct les séances du conseil municipal sur le site internet de la ville de Dijon. Budget Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget. Compte rendu, procès-verbaux L'affichage du compte rendu de la séance a lieu à la porte de la mairie. Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à la transmission aux représentants de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada